Bonjour Alain Carazé, une série de la rentrée ce matin, Watchmen, série HBO, par vous notamment, qui sera diffusée chez nous sur OCS, la plateforme Orange Cinéma Séries. Alors Watchmen, on rappelle que c'est avant tout une bande dessinée. C'est une bande dessinée iconique quand même, 1986, c'est le comics de Alan Moore et de Dave Gibbons, qui est une des oeuvres fondatrices du monde du comics, et c'est un univers dans lequel on part du principe que les super-héros existent réellement dans notre monde réel. Donc en quoi vont-ils l'infléchir ? Est-ce que ça va avoir des conséquences ? Est-ce qu'un justicier masqué ou est-ce qu'un super-héros va avoir des conséquences sur le déroulement de notre monde ? Cette bande dessinée est tellement formidable que Zack Snyder en a fait un film en 2009. Alors la série, elle, sera très différente du film ? Absolument, ça se passera trois décennies plus tard, et c'est surtout une série d'Amand Lindelof. Et Damand Lindelof, c'est quand même le monsieur qui a fait Lost, c'est le monsieur qui a fait The Leftovers, et c'est absolument formidable sur le deuil. La série sera avec Regina King, avec Jeremy Irons, et avec Don Johnson, le Don Johnson de Miami Vice. Et c'est une série qui est dans un monde légèrement différent d'une autre, un monde dans lequel Robert Edford est président des Etats-Unis depuis les années 90, mais étant donné qu'il n'y a plus de limitation au nombre de mandats que l'on peut briguer, donc il est là. Ce qui fait que le résultat est que, depuis les années 90, il est passé de libéral à extrémiste. Et les grands thèmes de la série, ce sont les institutions, la culture, la politique, et le grand ennemi dans la série, d'après ce qu'on en sait, c'est le suprémacisme blanc. Et c'est une série dans laquelle, par exemple, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est que les policiers sont masqués pour éviter les représailles après toutes les attaques qu'ils peuvent faire, ou après les événements qu'ils peuvent faire. C'est une série dans un monde très différent du monde habituel des super-héros, qui est généralement avec les gentils, les méchants. C'est un monde beaucoup plus subtil. Complexe. Et on s'attend, parce que c'est HBO, et que HBO a toujours réinventé les univers qu'elle s'approprie. HBO, c'est la chaîne de Game of Thrones, de Soprano, etc. C'est leur première série de super-héros, leur seule. Donc on peut se dire que, quelque part, elle sera unique, unique en son genre, comme l'a été Section of the City, comme l'a été Game of Thrones, des choses comme ça. Donc, il y a une grosse attente. Grosse attente, attention, grosse attente. Watchmen, donc, à la rentrée sur OCS. Merci Alain Carazé, on vous retrouve, bien sûr, demain.